Journal d'un vieux dégueulasse, Charles Bukowski, 1969 Avertissement Voilà plus d'un an, depuis la salle de séjour d'une maisonnette qu'il louait, John Bryan lançait son magazine underground, Open City. Quelques temps plus tard, il émigrait de l'autre côté de la rue, dans un appartement et enfin dans un immeuble de bureau du quartier commercial de Melrose Avenue. Pour autant, il y a une ombre au tableau, une ombre diaboliquement déprimante. Le tirage d'Open City s'est mis à monter, mais sans que la pub ne suive. Alors qu'à l'autre bout de la ville, dans sa meilleure partie, le LA Free Press, son concurrent, ne cessait d'engranger les recettes publicitaires. Il est vrai que Bryan s'est lui-même créé son propre ennemi en commençant sa carrière de rédac-chef au LA Free Press, qui est passé sous son impulsion de 16 000 exemplaires à 3 fois plus. C'est comme s'il avait fondé la garde nationale pour rejoindre ensuite le camp de la révolution. Bien sûr, le conflit ne se réduit pas à un affrontement entre Open City et la LA Free Press. Si vous n'avez jamais feuilleté Open City, vous n'êtes pas sans savoir que l'enjeu est plus important. Open City s'en prend aux puissants, aux super puissants. Or, désormais, ce genre de citoyen tient de plus en plus le haut du pavé, et n'oublions pas que ce sont également de vraies grosses mères d'ambulantes. Si bien que bosser pour Open City, qui est probablement le canard le plus vivant du pays, n'est pas une sinecure, même si on s'y marre bien. Mais la rigolade et le frisson ne remplacent pas le beurre sur les toasts, ni ne remplissent l'écueil du chat. Dites, est-ce que vous vous voyez en train de bouffer le chat après avoir renoncé au toast ? Brian est l'archetype de l'allumée idéaliste et romantique. Il a démissionné, ou il a été, disons, qu'à l'hérald d'Exheimer, on a accepté sa démission en même temps qu'on le virait. L'enculade maison. Sous le prétexte qu'il s'était opposé à ce qu'on dissimule la quéquette et les testicules de l'enfant Jésus. Lequel devait illustrer la couverture de leur supplément de Noël. Or, comme il me l'a dit, et en plus, ce n'est même pas mon Dieu, c'est le leur. Résultat, ce curieux mélange d'idéalisme et de romantisme a créé Open City. Et un jour, mine de rien, mais tout en trifouillant dans sa barbe rousse, il m'a demandé pourquoi je ne lui torcherais pas chaque semaine une chronique. Sauf que moi, vu ce que je pense des chroniqueurs et de leur littérature, ça ne m'a pas paru si poilant que ça à faire. Je me suis quand même laissé tenter. Mais pas avec une chronique. Avec une critique de Papa Hemingway. Le bouquin de A.E. Ochner. Ensuite de quoi, un jour, en m'en revenant des courses, je me suis assis et j'ai écrit un titre. Journal d'un vieux dégueulasse. Puis, j'ai dépucelé une bière. Et ça a coulé de source. Sans que je ne sois tendu, ni figé par la prudence qui vous transforme en une lame émoussée, comme lorsqu'on se met en tête de pondre quelque chose pour The Atlantic Monthly. Pas une seule fois, je n'ai eu besoin d'ouvrir le tiède et calamiteux robinet du journalisme. Journalaste, non. Comme si j'écrivais en toute liberté. Un oeil sur la fenêtre à siroter ma bière et attendre que ça vienne. Et quand ça venait, je noircissais mon feuillet. Jamais Brian n'a joué les censeurs. Au début, lorsque je lui remettais mon papier, il le parcourait et disait « Ok, c'est bon ». Avec le temps, il n'y a même plus prêté attention. Il le posait sur le haut de sa pile et il me disait « Parfait. Et à part ça, quoi de neuf ? » Aujourd'hui, il ne desserre plus les dents, je lui tends mon truc et salue à la royure. Rien de tel pour se sentir pousser des ailes. Mettez-vous à ma place. Liberté absolue d'écrire ceux qui me chantent. J'y ai trouvé mon bonheur et parfois aussi un peu de gravité. Mais surtout, au fur et à mesure que les semaines passaient, il m'a semblé que j'écrivais de mieux en mieux. Ce que vous allez lire représente le meilleur de 14 mois de chronique. Rapport à l'effet produit, la poésie ne supporte pas la comparaison. À supposer qu'on accepte de publier un de mes poèmes, il y a de fortes chances pour qu'il ne paraisse que deux, voire cinq ans après. Sans compter qu'une fois sur deux, il ne dépassera pas l'état de manuscrit, jusqu'à ce que j'en retrouve telle qu'elle dépend entier dans l'œuvre de quelques célèbres rimailleurs, manière de vérifier que ce monde est pourri. La faute n'en incombe évidemment pas à la poésie, mais à cette masse de mange-merdes qui s'échine à en écrire et à vouloir la publier. Situation inverse avec un journal. Il suffit de s'asseoir avec une bière et d'attaquer le clavier. Un vendredi, ou un samedi, ou encore un dimanche. Et le mercredi, on est en kiosque. Je reçois des lettres d'inconnus qui n'ont jamais lu de poésie, que ce soit la mienne ou celle de n'importe qui. Des inconnus qui viennent frapper à ma porte, trop souvent d'ailleurs, et qui me confient qu'ils prennent leurs pieds avec mon bloc-not. À peine descendu de son wagon de marchandises, un routard rapplique en compagnie d'un couple de gitans, et nous voici partis à causer, à débloquer, et à boire la moitié de la nuit. Depuis Newburgh, état de New York, une opératrice de l'intérieur urbain m'envoie de l'argent. Elle aimerait tant que j'arrête la bière et que je me nourrisse mieux. Se faisant appeler le roi Arthur, un barjot d'Hollywood qui habite Vine Street, prétend vouloir m'aider à écrire ma chronique. Là-dessus, un médecin débarque et me déclare. À vous lire, je suis sûr que vous avez besoin de moi. Je suis psychiatre. Je l'envoie se faire voir ailleurs. J'espère donc que cette anthologie va vous aider. Si vous souhaitez m'envoyer de l'argent, n'hésitez pas. Même réponse pour le cas où vous en viendriez à me haïr. Cela dit, si j'étais une armoire à glace, vous ne vous y risqueriez pas. Mais je ne suis juste qu'un vieux mec qui vend ses histoires dégueulasses, écrivant pour un hebdo qui pourrait bien comme moi disparaître demain. Quand on y réfléchit, c'est tout de même dément. S'il n'avait pas maquillé la quéquette et les testicules de l'enfant Jésus, vous ne pourriez pas lire ce qui suit. Régalez-vous. Charles Bukowski, 1969 Il y avait un fils de pute qui ne voulait pas les lâcher, tandis que les autres gueulaient qu'ils étaient raides. La partie de poker était terminée. J'étais sur ma chaise avec mon pote Elf à mes côtés. En voilà un qui a mal démarré dans l'existence. Enfant, il était tout malingre. Des années durant, il a dû garder le lit, passant le plus clair de son temps à malaxer des balles de caoutchouc. Le genre de rééducation complètement absurde. Et quand un jour, il a émergé de son pieu, il était aussi large que haut. Une masse musculeuse, rigolarde, qui n'avait qu'un but. Devenir écrivain. Hélas pour lui, son style ressemble trop à celui de Thomas Wolfe. Qui est, si on l'excepte Dreiser, le plus mauvais écrivain américain de tous les temps. Moyennant quoi, j'ai frappé Elf derrière l'oreille, si fort que la bouteille m'a échappé. Il avait dit quelque chose qui m'avait déplu. Mais quand il s'est redressé, j'ai récupéré la bouteille, du bon scotch, et je lui en ai remis un coup. Quelque part entre la mâchoire et la pomme d'Adam. De nouveau, il a mangé la table. Je dominais le monde. Moi, l'émule de Dostoevsky, qui écoute du malheur à la nuit tombée, de sorte que j'ai eu le temps de m'en jeter un à même le goulot, de reposer la bouteille, avant de lancer ma droite pour le sécher de la gauche, juste en dessous de la ceinture. Pour le coup, il s'est lourdement affaissé comme la commode. Le miroir s'est brisé, un bruit de cinéma, éclairs et fracas, ce que tout de suite après, Elf m'a allongé un foudroyant uppercute dans le front, et j'ai dégringolé de ma chaise, laquelle n'était pas plus solide qu'un fœtu de paille, du mobilier de fauché. J'ajoute qu'une fois à terre, j'ai été particulièrement nul. Je moulinais dans le vide, sans doute parce que je ne suis pas doué pour la bagarre. L'aurais-je d'ailleurs été qu'il ne serait pas revenu à la charge. Toujours est-il qu'il avait tout maintenant du vengeur déjanté, et que pour un coup de poing, il m'en rendrait trois. Guerre meilleur que les miens, mais enfin, en sorte qu'au lieu de s'arrêter, il a forcé la note, et le reste des meubles a bruyamment rendu l'âme. Longtemps pourtant, j'ai conservé l'espoir que quelqu'un, la propriétaire, la police, Dieu, n'importe qui, qui arrêterait ce jeu de massacre, mais pas du tout. Ça a continué, continué jusqu'à ce que je ferme les yeux. Quand je l'étais rouvert, le soleil brillait, et je gisais sous le lit. J'en suis sorti pour constater que je pouvais me tenir debout. La coupure sous le menton se voyait de loin, et mes poings n'étaient qu'une chair tuméfiée. J'ai connu pire comme gueule de bois. Et il existe pour se réveiller des pires endroits. Vous songez à la prison ? Si vous le dites. J'ai regardé autour de moi, je n'avais pas rêvé. Quel chantier ! Partout des traces de sang. Tout sans dessus-dessous, et plus rien qui n'ait été brisé. Lampes, chaises, commodes, lits, cendriers. Là où il y avait eu un monde sensible, ne règnait plus que la laideur finie, liquidée. J'ai bu un peu d'eau, puis j'ai jeté un oeil dans la penderie. Rien ne manquait. Des billets de 10, de 20, de 5, tout l'argent que j'y avais planqué chaque fois que j'avais quitté la partie pour aller pisser. Il me revint d'ailleurs qu'on s'était mis sur la gueule à cause de l'argent. J'ai ramassé le carbure, je l'ai rangé dans mon portefeuille, puis j'ai sorti ma valise en carton bouillie. Je l'ai posé sur le lit, qui donnait de la gîte, et j'ai commencé à y entasser mes pauvres fringues. Chemise de prolo, pompe craquelée et trouée, chaussette raide de crasse, falzard tire-bouchonné qui baillait aux genoux, le manuscrit d'une nouvelle sur l'art et la manière de choper des morts-bacques à l'opéra de San Francisco, et un dictionnaire tout déchiré que j'avais acheté dans un drugstore. Autrement dit, palingenésie égale retour périodique éternel des mêmes événements. Le réveil marchait, ce bon vieux réveil, Dieu le bénisse. Combien de fois sur le coup de 7h30 du matin, après une bonne biture, l'ai-je contemplé pour finalement me dire « Et merde pour le boulot ! » « Et merde pour le boulot ! » Mais là, il n'indiquait que 16h30. Comme je m'apprêtais à le fourrer dans ma valise, on s'est mis, « Et oui, c'est comme ça, à frapper à ma porte. » « Ouais ? Mr. Bukowski ? » « Ouais, et alors ? » « Je dois changer les draps. » « Pas question, j'ai la crève. » « Comme c'est dommage, mais laissez-moi entrer et changer vos draps. Ce sera à l'affaire de quelques minutes. » « Non, mais non. Je suis trop mal fichu. Vraiment trop. Je veux voir personne. » Ça a duré un sacré bout de temps. Elle voulait changer les draps. Je lui disais non. Et elle recommençait plus belle. « Je veux changer les draps. » « Non, oui. » Et ainsi de suite. Parler d'une propriétaire avec un de ses corps, mais rien qu'un corps. Tout chez elle hurlait « Corps, corps, corps. » Cela faisait seulement deux semaines que je lui louais une chambre. Au bas des escaliers, il y avait un bar. Lorsqu'on venait me voir et que je n'étais pas dans ma turne, elle se contentait de grogner. « Il est en bas, au bar, il y est toujours. » Aussi, quand mes visiteurs rappliquaient au comptoir, ce n'était qu'un seul et même cri. Par tous les seins, tout elle sort à proprio. Mais en bonne blanche avantageusement carénée, elle n'en pinçait que pour les Philippines. Au motif qu'il lui faisait des choses qu'un homme de sa race n'était capable d'imaginer. Moi y compris. Or, ces Philippines avaient mis les bouts coiffés de leur feutre à la Scarface et sanglés dans leurs costards aux épaulettes rembourrées. Ils avaient lancé la mode, ces stylistes de haut vol. Putain, où sont-ils passés avec leurs talonnettes et leurs sales bobines graisseuses ? Reste que j'avais la gorge sèche et qu'il m'était impossible de me rinfer la dalle. Plus l'heure tournait, plus je virais dingue. J'étais hors de moi. Je schlinguais et mes couilles étaient en train de se liquéfier. J'avais beau avoir 450 dollars qui ne m'avaient rien coûté, n'empêche que j'étais vissé sur un pieu sans pouvoir me payer une bière pression et que j'attendais qu'il fasse noir. L'obscurité, pas la mort. Je voulais me tirer, tenter ma chance ailleurs. Finalement, j'ai pris le taureau par les cornes sans ôter la chaîne de sécurité. J'ai entrevayé la lourde. Il y en avait un. Un petit singe philippin avec un marteau. Quand j'ai ouvert pour de bon, il a brandi son marteau et ma souris. Le temps que je referme, il avait extrait de sa bouche des clous comme s'il allait les planter dans un tapis qui descend jusqu'au rez-de-chaussée et donc vers la liberté. Mais c'était du bidon. Il faisait semblant. J'ignore combien de temps ça a duré. On était reparti pour le grand tour. Chaque fois que je risquais un oeil dehors, il levait son marteau et me décochait son sourire. Singe de merde ! Il ne bougeait pas de la marche du haut. Mes nerfs commençaient à me lâcher. Je n'étais plus que sueur et puanteur. Sous mon crâne, ça tournait, tournait et tournait encore. À croire que j'étais cerné par un flot incessant d'éclairs lumineux. Si ça continuait, j'allais être bon pour la camisole de force. Aussi, je me suis levé et me suis saisi de la valise. Vraiment pas lourde. De pauvres fringues. Ensuite, j'ai pris la machine à écrire. Une portative en acier trempé que j'avais empruntée à la femme d'un type que je n'avais vu qu'une fois et à qui je ne l'avais jamais rendue. Je la sentais bien au bout de ma main. Grise, extra plate, mais solide. Prête à mordre, malgré son apparence insignifiante. Moi-même, les yeux exorbités, j'ai retiré la chaîne de sécurité, puis reprenant valise et machine à écrire, j'ai dans la lueur pâle de l'aube chargé sous le feu des mitrailleuses, à moins que ce ne fussent les crépitements des crackers du matin. Qu'importe, c'était l'apocalypse. Et où tu vas ? Le petit singe a fait minuit de se relever. Il a brandi son marteau exactement ce qu'il me fallait. Le reflet de la lumière du plafonnier sur le marteau. Je tenais la valise de ma main gauche et la machine à écrire de la droite. Il faisait une excellente cible, sa tête à hauteur de mes genoux. Je l'ai frappé sans trop de rage, mais avec le maximum de précision. Il s'est pris l'objet plat, lourd et dur, en plein dans la trempe, carrément dans le tréfonds de son être. Il y a eu comme un tonnerre de feu, comme un déluge de larmes incendiaires. Et tout de suite après un grand silence, j'étais déjà au bas des escaliers, dehors, sur le trottoir, sans même l'avoir réalisé. Coup de bol ! Un taxi passait par là. « Hé, taxi ! » Je me suis jeté à l'intérieur. « Gare centrale ! » Quel bonheur d'entendre le chouintement tranquille des pneus dans l'air du matin. « Non, attendez ! » Et je dis « On va à la gare routière. » « Des problèmes, mon gars ? » a demandé le chauffeur. « Je viens juste de tuer mon père. » « Hein ? Vous avez tué votre père ? » « Le Christ, vous connaissez ? » « Ben oui. » « Alors, direction la gare routière. » Le bus pour la Nouvelle-Orléans ne partait qu'une heure plus tard. Tout le temps que je l'ai attendu, je me suis demandé si j'avais tué le Philippin. Quand j'ai gagné mon siège, j'ai pris bien soin de plafé tout au fond du porte-bagages la machine à écrire pour qu'elle ne me dégringole pas sur la tête. Ça a été un long voyage avec alcool à discrétion et discrète approche d'une roquine de Forsworth. Aussi, lorsqu'elle est descendue du bus, je lui ai emboîté le pas. Mais elle vivait chez sa mère et j'ai dû me dénicher une chambre à la suite d'une méprise, j'ai échoué dans un hôtel de passe. Si bien que ma nuit a été ponctuée de cris de femme « Suffit ! Même pour tout l'or du monde, tu ne me fourras pas ce machin dans mon nid d'amour ! » De l'incessant glou-glou des toilettes et des claquements de portes. Quant à la roquine, soit ce n'était qu'une gentille petite chose innocente, soit elle s'était trouvée un meilleur coup, car j'ai quitté la ville sans avoir pu la tringler. Et voilà comment j'ai débarqué à la Nouvelle-Orléans. Mais elfes dans tout ça. Vous ne l'avez quand même pas oublié ? Le mec, à cause de qui, tout a commencé ? Une rafale de mitraillettes l'a coupé en deux durant la seconde guerre mondiale. J'ai entendu dire qu'il avait agonisé pendant trois à quatre semaines dans son lit d'hôpital. Or, bizarrement, il me l'avait annoncé. Non, il m'avait posé la question suivante. « Suppose qu'un stupide fils de pute appuie sur la détente d'une mitraillette et me lâche la purée. Comment dois-je ? Tu n'aurais que ce que tu mérites. » Tandis que toi, bien sûr, jamais tu ne tomberas fauché par une mitraillette, pas vrai ? « Bien vu, Balour. Je passerai à travers à moins que ce ne soit l'oncle Sam qui commande le feu. Arrête ton char. Je sais bien que tu aimes ta patrie. Je le vois dans ton regard. Tu l'aimes, tu l'aimes de toutes tes forces. » C'est juste après cette remarque que je lui ai balancé la bouteille de scotch derrière l'oreille. La suite, vous venez de la lire. « Quand je suis arrivé à la Nouvelle-Orléans, j'ai fait gaffe de ne pas m'installer dans un bordel bien que toute la ville me parût en être un. » Sous-titrage Société Radio-Canada L'عمlée Sous-titrage ST' 501